M.A.B. Téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur IBM Soul TV et vous suivez le journal. Libéria, le président Georges Ouéa candidat pour un second mandat. Afrique du Sud, le juge dans le procès de Jacob Zuma se recuse. Retraite, nouvelle journée de mobilisation en France. Pakistan, 83 morts. Nouveau bilan de l'attentat dans une mosquée. Voilà, c'était les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé, Georges Ouéa est candidat à sa propre succession. L'actuel président du Libéria a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Suivez. Le président Georges Ouéa est candidat pour un second mandat. Dans son discours annuel devant le Parlement, le dirigeant de 56 ans a défendu sa politique et promis un nouveau mandat riche en opportunités porté sur la transformation et le développement. marqué par des guerres civiles et les épidémies d'Ebola et plus récemment de Covid-19. Mes chers concitoyens, je viendrai vers vous sous peu pour vous demander de renouveler pour un second mandat, le mandat que vous m'avez confié il y a six ans. Ici et aujourd'hui, laissez-moi vous assurer que l'état de notre nation est fort. « L'état de notre nation est stable. L'état de notre nation est vibrant. L'état de notre nation est jeune. L'état de notre nation est paisible et sûr. » Et nous avons l'intention de le garder ainsi. Le Libéria a une santé économique fragile. Environ 27% de ses 5 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Le nombre de déplacements de dirigeants à l'étranger, y compris au Qatar pour le mondial, n'ont donc pas plu à une partie de la population libérienne qui reproche à l'ancien footballeur d'être déconnecté de leur réalité. En 2017, l'ancien footballeur avait récolté plus de 60% des voix. Le juge dans le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain se recuse. Ce dernier craint désormais que cette décision puisse amener à remettre en question sa propre impartialité. Reportage. Le juge dans le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain, Jacob Zuma, a annoncé lundi lors d'une audience de réquisés, risquant de faire repartir l'affaire depuis le début devant les tribunaux. Véter, Jacob Zuma, 80 ans, est accusé d'avoir touché des potes vaines de groupes français de défense Thalès dans une affaire vieille de plus de 20 ans. Il est poursuivi pour ses chefs d'acquisition de scroquerie, corruption et raquettes. Thalès est aussi inculpé pour corruption et blanchiment d'argent. L'ancien chef d'État n'était pas présent à cette audience technique. Depuis des mois, M. Zuma multiplie les records pour faire requiser le procureur général au procès, Billy Downer, qu'il accuse de partialité. Le procès pour corruption de M. Zuma avait débuté en mai 2021, avec déjà de nombreux reports de retard, notamment lié à une multiplication des recours lancés par l'acquisition. Au Niger, 4 enfants sur 10 n'ont pas d'actes de naissance. Cette démarche administrative est gratuite, mais peu appliquée par méconnaissance du système et manque d'infrastructures. Reportage. Au Niger, 4 enfants sur 10 n'ont pas d'actes de naissance. Plusieurs freins bloquent le développement. Cette démarche administrative, notamment le fait que de nombreux parents ignorent qu'elle est gratuite, comme Aïshata Hassan. Actuellement, je n'ai pas l'argent. L'année dernière, j'ai dit à ma fille qu'elle ne pourrait pas aller à l'université si elle n'avait pas les papiers. Mais c'est parce que je n'ai pas les moyens que je ne peux pas l'envoyer. Il est donc difficile de connaître exactement le nombre d'habitants de ce grand pays d'Afrique de l'Ouest, où on estime que la moitié de la population a moins de 15 ans. L'absence de cette déclaration aurait aussi des conséquences pour l'avenir de l'enfant. Presque beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants n'ont pas d'extrême naissance. Il faut aller à l'examen. Et à l'examen, nous ne pouvons pas les faire partir dans un autre cycle sans avoir un état civil qui dit que voilà qui il est, il est venu d'où, en fait qui l'identifie. Les parents ont 60 jours à partir de la naissance pour déclarer leur enfant auprès des services de l'État. Ce document leur permet ensuite l'établissement d'une carte d'identité. J'en conviens. Ils ne sont pas encore dans la logique de systématiser l'enregistrement dès que les faits d'état civil surviennent dans leur famille. Elles attendent toujours qu'il y ait le besoin, par exemple, qu'il y ait le besoin pour l'école, qu'il y ait le besoin, je ne sais pas, pour la justice, qu'il y ait le besoin, se pose pour d'autres circonstances de la vie, pour bénéficier d'une bourse, pour aller ouvrir un compte à la banque, etc. Et donc c'est en ce moment que les gens se rendent compte qu'il faut le faire, l'acte d'état civil, alors qu'il fallait le faire plus tôt et c'était gratuit. L'ouverture d'un compte en banque ou encore l'accès à la justice. En 2021, avec le soutien de l'UNICEF et l'Union européenne, le gouvernement du Niger a lancé un programme pour l'informatisation du système d'état civil afin de pouvoir adapter les politiques en fonction des données recueillies. Les éleveurs nomades de la Corne de l'Afrique attendent depuis plus de deux ans des pluies qui ne viennent pas. Les cinq dernières saisons des pluies depuis la fin de 2020 ont échoué, déclenchant la pire sécheresse depuis quatre décennies en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. Reportage. Dans la Corne de l'Afrique, les éleveurs nomades attendent depuis plus de deux ans que la pluie arrive. Selon les Nations Unies, rien qu'en Éthiopie, 12 millions de personnes se trouvent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire aiguë, en plus du conflit meurtrier qui a également ravagé le nord du pays. Dans ma vie d'avant, j'étais heureuse, j'avais mes enfants, des animaux qui donnaient du lait et de la viande. Nous nous déplacions librement d'un endroit à l'autre et maintenant toute notre richesse a disparu. La vie des gens est en danger. La majorité des gens ont quitté le village à cause de la famine et ceux qui restent ici n'ont plus rien. Plus de 4,5 millions de têtes de bétail sont mortes depuis 2021 et 30 millions d'autres animaux affaiblis et émaciés sont en danger, a déclaré l'agence humanitaire de l'ONU dans un rapport du 18 janvier. J'ai décidé de passer d'une vie de berger à un nouveau mode de vie. Je veux créer une entreprise, même si c'est une petite entreprise, juste pour pouvoir prendre soin de ma famille. Je ne sais rien faire d'autre que d'être un berger nomade. Je ne suis pas éduqué et je ne sais pas cultiver. C'est le seul moyen que je connaisse pour survivre. Avec le bétail décimé et les moyens de subsistance détruits, les bergers doivent trouver d'autres moyens de subvenir à leurs besoins. Certains n'ont pas la chance de pouvoir se reconvertir car ils ne connaissent rien d'autre que le métier des bergers. Au-delà d'un métier, c'est un mode de vie. Il s'agit de la pire sécheresse depuis plus de 40 ans en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. La prochaine saison de pluie devrait également être inférieure à la moyenne. Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko s'est rendu pour la première fois au Zimbabwe lundi, quatre ans après la visite de son homologue zimbabouen à Minx pour une visite officielle de trois jours. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est arrivé lundi à Harare pour échanger avec son homologue zimbabwe. Le président Emerson Niananga, le DPI, ont une relation particulière. Tous deux sont visés par des sanctions diplomatiques imposées par l'Union Européenne et les États-Unis. L'Occident est déterminé à sanctionner et isoler nos deux pays, mais ils ne réussiront pas, car les stratégies de développement mises en place par nos deux pays sont de s'assurer que nous sommes autosuffisants. Le voyage de Loukachenko fait suite à une visite d'Emerson Niananga à Minsk en 2019, après laquelle le biélorusse a ouvert une ambassade à Harare. Le ministère zimbabwe des Affaires étrangères a déclaré que cette visite de trois jours visait à renforcer les relations existantes entre les deux pays dans le domaine de la politique, l'agriculture, l'armement et l'exploitation minière. Par ailleurs, un consortium de journalistes d'investigation a dévoilé des liens entre la famille de Loukachenko et une entreprise d'exploitation de mines d'or au Zimbabwe en 2021. Une nouvelle journée de mobilisation en France par les syndicats ce mardi contre la réforme des retraites. Grèves et manifestations sont organisées dans tout le pays. Les images. Grèves et manifestations contre la réforme des retraites ce mardi dans toute la France. La SFA a annoncé un trafic fortement perturbé, recommandant aux voyageurs d'annuler ou de reporter leur déplacement. La grève devrait également être très suivie dans les mairies, les écoles et les raffineries. Les syndicats espèrent une mobilisation au moins équivalente à celle du 19 janvier aux plus d'un million de Français étaient descendus dans la rue. La première ministre Elisabeth Borne reste pour l'instant ferme et affirme que le récule de l'âge à 64 ans n'est plus négociable. La réforme est une priorité du président Emmanuel Macron qui la juge indispensable. Aux Etats-Unis, l'interpellation fatale d'un jeune homme se suit de colère et indignation. Tahir Nichols est ce jeune homme qui est mort le 10 janvier, trois jours après avoir été roué de coups par des policiers à Memphis. Suivez. Un peu plus de deux ans après la mort brutale de George Floyd, les Etats-Unis refont la une pour une arrestation fatale. Le 7 janvier, Tire Nichols, un afro-américain de 29 ans, a été lynché par plusieurs agents à Memphis. Sa mort trois jours après a provoqué colère et sidération, d'autant plus qu'une vidéo montrant la violence de cette interpellation. Il s'agit d'un sérieux retour en arrière en ce qui concerne la confiance des communautés dans les forces de l'ordre et c'est une tension intéressante dans laquelle nous devons vivre. Nous avons besoin de la sécurité publique, n'est-ce pas ? Nous avons besoin des forces de l'ordre pour combattre la criminalité omniprésente. Mais nous ne voulons pas que les personnes qui ont juré de nous protéger, de nous servir, nous brutalisent. a été rendues publiques. Pour le pasteur Turner, ces images sont la preuve supplémentaire que les systèmes de justice pénale de leur ville et de leur nation ont besoin de changements. Peu importe que l'officier soit noir, hispanique ou blanc, c'est la culture qui leur permet de penser qu'ils peuvent faire ça à Tire, qu'ils peuvent faire ça à Keenan Anderson à Los Angeles, en Californie, qu'ils peuvent faire ça à Byron Williams à Las Vegas. L'enquête est toujours en cours, mais cette nouvelle mort relance le débat sur les violences policières. Depuis 2015 et la mort par balle de Michael Brown, un UFO américain de 18 ans à Ferguson dans l'abalué de ses lues, la généralisation des caméras portées par les policiers a été mise en place. Le président américain Joe Biden a déclaré l'ondi que les Etats-Unis ne livreraient pas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine, alors que Kiev presse ses alliés d'accélérer la livraison d'armes. Les images. Après avoir annoncé l'envoi de chars lourds à l'Ukraine, les dirigeants occidentaux restent pris dans par crainte d'un escalade au conflit. En déplacement aux Pays-Bas pour y rencontrer le premier ministre néerlandais Mark Root, le président français Emmanuel Macron n'a tout pas fermé la porte à l'envoi d'avions de chasse. Lors d'une visite de la première ministre danoise Mette Frederiksen à Maïkolaiv, le président ukrainien Vladimir Zelensky a de son côté insisté. Par définition, rien n'est exclu que nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Le premier, c'est que ce soit demandé utile compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. Et c'est pourquoi j'ai la semaine dernière encore parlé pendant plus d'une heure et demie avec le président Zelensky. Sur l'usence de recevoir le plus rapidement possible les armes promises par ses alliés. Il a également évoqué la question de la reconstruction du pays. Kiev a par ailleurs démenti lundi que les troupes russes progressaient. Ou comme l'affirme Moscou, près de la ville de Volodar, nouveau point chaud du front. L'attentat contre une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan a fait 83 morts, ont indiqué ce mardi des responsables hospitaliers dans un nouveau bilan. Suivez. Au Pakistan, le bilan de l'attentat de Peshawar ne cesse d'augmenter les autorités par désormais de moins 83 morts et toujours des dizaines de blessés. L'explosion s'est produite hier lundi dans une mosquée située à l'intérieur du quartier général de la police. La plupart des victimes sont d'ailleurs des policiers. Le premier ministre s'est rendu au chevet des blessés transportés dans les hôpitaux de cette ville. Peshawar est situé à une cinquantaine de la frontière avec l'Afghanistan. L'attentat de ce lundi n'a pas été revendiqué. En tout cas, ils ont confirmé la détérioration de la sécurité au Pakistan. L'an dernier, un précédent attentat dans une mosquée chite du Peshawar avait fait 64 morts. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à l'équipe technique qui l'a réalisée. Au revoir et bonne suite de programme sur IBM Soul TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada